Merci à tous de nous rejoindre pour cette édition d'information. La gratuité de l'enseignement en RDC a du mal à décoller. C'est le cas dans la province de l'Équateur où des groupes d'élèves livrent des bagarres qui se soldent toujours par des blessures gravissimes. La semaine dernière, un élève est même venu avec un revolver dans une école de la place afin d'exterminer un de ses ennemis. Comment cette situation a-t-elle atteint cette dimension ? Éléments de réponse dans ce reportage de Jordan Eteta. Ce phénomène commence à prendre un peu de racine dans presque toutes les écoles du secondaire de la ville de Mbandaka où les élèves, soit d'une même école, se divisent en sous-groupes pour se battre entre eux, soit ils s'organisent en un groupe pour aller menacer ceux d'une autre école. Pendant leur moment des bagarres, ces bandits en bleu-blanc ne pargnent personne et posent des actes immoraux qui étonnent plusieurs parents qui les observaient en regrettant leur belle époque où ils furent encore élèves. Alors, qu'est-ce qui sera à la base de cette situation ? Certains d'entre ces adolescents en perte du sens humain ont révélé qu'il s'agit de la prise souvent excessive de la drogue et des différentes sortes de boissons à forte dose d'alcool. À les en croire, après avoir pris ces histoires, ils deviennent très colériques et pour que leur colère s'apaise, il faut au moins livrer un combat en faisant passer à tabac une ou deux personnes jusqu'au point de les laisser avec des blessures. Mais depuis que ces choses ont commencé dans cette ville, le cas le plus effrayant est celui qui s'est produit au courant de la semaine dernière où dans une école du centre-ville, un élève, lors de la fin des cours, juste à quelques mètres de l'air école, avait fait usage d'un révolver de fabrication artisanale qui s'achète et surplace ici à Bandaka auprès des forgerons de la ville. C'était dans le but de régler ces différends avec un de ses amis. Mais par sa miséricorde, Dieu n'avait pas voulu que le pire n'arrive, même si l'arme avait déjà été bien chargée. Après avoir appris cela, certains parents d'élèves ont dit avoir momentanément retiré leurs enfants de cette école jusqu'à ce que l'État trouve une solution à ces dangers qui guettent leurs enfants avec des yeux rougis. Jordan Itouta de Bandaka, B1